Les arbres sont des organismes de grande taille, et comme ils sont grands, ils sont habités de plus petits organismes. Parmi ces habitants, certains ont fini au cours de l'évolution par prendre des rôles dans les fonctions physiologiques et vitales de l'arbre. Ce que nous allons découvrir maintenant, c'est que l'arbre est habité de ce qu'on appelle des symbiotes, c'est-à-dire des organismes qui vivent avec lui et entretiennent des interactions à bénéfice réciproque avec l'arbre. Le premier exemple implique des fourmis dans une association qu'on appelle la myrmécophilie. Les plantes myrmécophiles sont, en grec, myrmécophiles, ça veut dire des plantes qui aiment les fourmis. Chez nous, c'est assez peu fréquent, mais on peut voir ça sur les prunus, des plantes de la famille des rosacées, qui présentent entre le pétiole et le limbe des petits renflements qui d'ailleurs sont assez souvent sucrés quand on les goûte. Au printemps, effectivement, ces structures qui sont des nectaires produisent du sucre et attirent des fourmis qui vont protéger la plante quand ses feuilles sont encore jaunes et tendres et qui vont également protéger les bourgeons floraux et à la floraison, la sécrétion de sucre s'arrête et les fourmis disparaissent de l'arbre, elles vont manger ailleurs. Autant chez nous, en région tempérée, ce genre d'association est transitoire, autant en milieu tropical, elle est fréquente et continue. Il existe beaucoup d'arbres tropicaux issus d'une quinzaine de familles de plantes qui s'associent des fourmis, issues d'ailleurs de sous-familles très très différentes de fourmis, en association continue où la fourmi habite dans des cavités du tronc, du pétiole ou même des renflements du limbe qu'on appelle des domacies, c'est-à-dire domus en latin, des maisons à fourmis. C'est là qu'elles installent leur couvain, elles vivent en permanence sur la plante où, quand elles sortent butiner les nectaires, elles éliminent les pathogènes, elles éliminent les champignons parasites, elles éliminent même les plantes qui tentent de grimper sur leur arbre. C'est donc une association protectrice qui est très importante dans les régions tropicales pour beaucoup d'espèces d'arbres tropicaux. Une particularité de cette association, c'est qu'il y a un troisième larron dans l'histoire. On a découvert que, bien que les plantes et les fourmis n'appartiennent pas au même groupe, il y a toujours un petit champignon noir qui pousse dans un coin de la domacie et les fourmis déversent sur ce champignon leurs fesses, leurs déchets et le champignon pousse à partir de ces déchets. Les fourmis mangent régulièrement ce champignon qui se développe, elles le broutent et c'est un complément alimentaire, c'est donc un très beau recyclage, mais en plus, le champignon semble-t-il renvoie de l'azote et du phosphate dans les tissus de la plante sous-jacents. C'est-à-dire qu'en fait, le champignon aide à la fois la plante et la fourmi à se nourrir en recyclant les déchets et les plantes myromécophiles cachent en fait une association à trois. La seconde symbiose qui est souvent méconnue en milieu tempéré, c'est celle avec des acariens qui protègent les feuilles. Effectivement, quand on retourne les feuilles des arbres de nos régions, on a souvent à l'aisselle des nervures des petites touffes de poils situées à la divergence des nervures. Ces touffes de poils attirent des acariens qui se logent là. Ce sont donc des domacies de nouveau. Des domacies acariens qui se réfugient là pour pondre leurs œufs, pour s'accoupler, pour muer. Les acariens sont donc attirés par ces domacies et quand ils sortent manger sur la feuille, ils vont en fait la protéger car ils sont soit mycophages, et donc ils mangent des germinations de champignons parasites, soit carnivores, et là ils mangent d'autres acariens qui eux sont venus manger la feuille, qui eux sont des acariens phytophages. Ainsi, on a une protection réciproque. Cette symbiose-là est apparue à plusieurs reprises dans l'évolution des arbres, chaque fois qu'ils sont devenus tempérés, chaque fois qu'ils ont colonisé les forêts des régions tempérées. On les trouve sur le noisetier, qui est donc une bétule acée, on les trouve sur les érables, qui sont des acéracées, sur les tilleuls, qui sont des malvacées, sur le phagus, le hêtre, qui est une phagacée. En réalité, c'est une grande évolution convergente qui est observée chez tous les arbres des régions tempérées. Et c'est un petit peu la myrmécophilie du pauvre, car effectivement, dans ces cas-là, les acariens ne sont pas nourris, donc le coût d'entretien du partenaire est moindre, et comme ils sont plus petits, la construction des domaties coûte moins cher. En d'autres termes, dans les milieux tempérés, où la productivité est moindre et où la photosynthèse est moins intense, on peut se payer des acariens, alors qu'en milieu tropical, on se paye plutôt des fourmis. Le troisième type de partenaire, ce sont les bactéries et les champignons, les microbes. Il faut bien comprendre que dans la plante, les cellules sont légèrement séparées entre elles, ce qui permet la circulation de gaz, mais c'est autant de trous dans lesquels on peut mettre des microbes, et les plantes sont vraiment des immeubles à microbes. Des tissus sains contiennent des microbes inoffensifs, par exemple, une feuille d'arbre de nos régions contient une dizaine d'espèces de champignons, une feuille d'arbre tropical contient, elle, une centaine d'espèces de champignons, et puis dans un gramme de feuilles, vous avez en général une centaine de millions de bactéries. Ces habitants se nourrissent là, ils sont inoffensifs et bien plus. Comme la feuille est leur gîte et leur garde-manger, tout ce qui protège la feuille est sélectionné dans leur évolution. Et certains ont établi des liens très étroits avec la feuille qui permettent sa santé. Nos exemples seront tropicaux. Le premier est un petit arbre des régions tropicales, le psychotria, dont les feuilles montrent des petits points, des petites ponctuations, qui sont en fait des groupes de bactéries situées à l'intérieur de la feuille. Ces bactéries, qu'on appelle des burkholderia, sécrètent des composés qui sont toxiques pour les insectes et probablement aussi pour les champignons parasites. Ce sont des bactéries protectrices de la feuille de psychotria. Ces bactéries sont présentes dans la graine et de là, elles colonisent tous les bourgeons. Et des bourgeons, elles colonisent les feuilles au fur et à mesure qu'elles se mettent en place. Elles coloniseront même les fruits et les graines suivantes et cette symbiose-là, elle est perpétuelle et héritée de génération en génération. Un autre exemple de protection des feuilles par des microbes est donné par le cacaoïer, dont les feuilles abritent un colétotrichome. Elles abritent les filaments microscopiques d'un colétotrichome qui protègent les feuilles des champignons pathogènes et les empêchent de s'installer. Dans ces cas-là, l'association est réalisée lors du développement de la feuille. La jeune feuille est colonisée par le champignon. Et en réalité, les champignons, eux, ils sont présents encore dans les feuilles mortes qui tombent à terre. Et c'est là qu'ils fabriquent leurs spores, qui vont recoloniser les jeunes feuilles. Et c'est la raison pour laquelle on recommande, aujourd'hui, de ne plus ratisser les cacaoïères, mais de laisser les feuilles mortes. Hier, on craignait que les feuilles mortes inoculent des maladies dont elles étaient mortes. En réalité, surtout, elles inoculent des champignons protecteurs, des champignons symbiotiques, des feuilles du cacaoïer. Acariens, insectes, bactéries, champignons, on le voit, l'arbre est habité et certains de ses habitants sont réellement des symbiontes qui profitent à sa santé et en termes de compléments alimentaires. L'arbre a vraiment besoin de plus petits que soi et quand on plante des arbres, on doit bien imaginer qu'ils sont un écosystème qui les construit. On ne doit pas voir l'arbre sans voir ses alliés.